Eric Vassaille, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du Conseil national de SERF France. C'est un réseau d'expertise comptable qui maille tout le territoire. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre activité ? Alors SERF France, comme vous venez de le dire, est le premier acteur au niveau d'expertise comptable en France. C'est un réseau de 70 entités qui regroupe 700 agences qui ont vocation à accompagner et servir 320 000 clients. Nous accompagnons également environ 15 000 créateurs d'entreprises tous les ans. Nos activités vont de l'expertise comptable jusqu'à l'accompagnement juridique, fiscal, patrimonial. Donc des activités larges au service des chefs d'entreprise. Dans les chefs d'entreprise que vous accompagnez, ce sont des chefs de TPE, PME dans des secteurs particuliers ? Principalement des chefs d'entreprise de TPE. Historiquement, nous sommes issus du monde agricole créé dans les années 50. Mais aujourd'hui, certaines entités de notre réseau travaillent pour moitié pour le monde agricole, pour moitié pour les artisans, les commerçants. Et c'est vrai que très naturellement, nous allons vers ces populations. Le fait de l'histoire est souvent les enfants de ces agriculteurs, pionniers de la création de nos entités, qui se sont installés sur leur territoire et qui ont déployé, développé leurs entreprises aussi dans l'artisanat, dans le commerce et sont naturellement venus vers nous. Dans le dernier panorama qui est sorti au ZEO, on voit que ce sont les plus petites entreprises qui rencontrent le plus de difficultés au niveau de leur trésorerie. C'est assez tendu, la gestion de trésorerie pour les TPE. Et en parallèle, c'est lié. Les délais de paiement, ça pose toujours un problème. Ça crée des trous de trésorerie. Le gouvernement vient d'annoncer des mesures pour justement réduire les délais de paiement. Est-ce que vous, vous observez ces tensions au quotidien auprès de vos chefs d'entreprise ? Et comment est-ce qu'on peut aider, soutenir les chefs d'entreprise ? Je dirais que le gouvernement peut prendre toutes les mesures nécessaires. Il y en a une qui reste une vérité première. C'est l'efficience en matière de gestion. C'est vrai que les chefs d'entreprise, patrons de TPE, de PME sont essentiellement axés sur l'activité, le développement de leur activité. Et c'est vrai que les problématiques de financement, de gestion de trésorerie, voire de relance des paiements en attente, voire la véracité des devis qu'ils vont pouvoir faire, cela reste un vrai problème. Dans le réseau Serf France, effectivement, nous développons tout un accompagnement dans ce sens pour aider, soulager ces chefs d'entreprise dans ces démarches et s'assurer qu'ils sont dans le juste. Voilà tant dans un devis qui serait susceptible de faire que la gestion de leur trésorerie, voire l'accès au financement. Un chiffre 65% aujourd'hui des entrepreneurs qui vont vers des organismes bancaires pour demander des financements sont sont reboutés. Seulement 35% seront écartés à partir du moment où ils sont accompagnés. Voilà donc l'accompagnement reste, à mon sens, quelque chose de primordial. Une dernière question. Est ce qu'il y a des outils qui peuvent aider les patrons de TPE à faciliter la gestion de cette trésorerie au quotidien? Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies. Des outils, je dirais que Serf France est en soi un outil. Aujourd'hui, 55%, suite à un sondage que nous avons mené avec la PCE, 55% des entrepreneurs disent très clairement que l'une des premières mesures à prendre dans une entreprise, c'est d'être accompagné. Et d'être accompagné. La première personne, le premier, le premier acteur qu'ils vont citer, c'est l'expert comptable. Donc, je crois que naviguer seul est une erreur. Se faire accompagner, savoir prendre conseil est à mon sens l'un des vecteurs premiers de la réussite de ces chefs d'entreprise. Merci beaucoup, monsieur Vassaï. C'est un plaisir. Sous-titrage ST' 501